Hello YouTube ! Cette semaine je vous emmène faire une petite escapade dans le nord de l'Espagne et tout particulièrement un site qui est sur ma bucket list depuis hyper longtemps, les Bardenas Reales. Le désert des Bardenas, c'est un endroit qui ressemble comme deux gouttes d'eau au paysage de l'Ouest américain mais à deux pas de la France. Comme c'est un peu perdu au milieu de nulle part, on a fait le choix de passer par Bilbao et d'en profiter pour faire un petit road trip à la découverte des régions de Navarre et d'Aragon. Petit passage obligé par l'Office du Tourisme, on récupère notre carrosse et c'est parti pour l'aventure. On a décidé de faire l'impasse sur Bilbao pour le moment, on verra si on a le temps d'y aller au retour et là on file vers Vitoria où on va faire un petit stop avant de continuer notre route vers Pamplune. On a eu du mal à se garer à l'entrée de Vitoria et pour cause. Au cœur du centre historique, il y avait une grande feria médiévale ce qui a rendu beaucoup plus originale notre visite de la ville. Finalement, on a passé beaucoup plus de temps que prévu à se promener à Vitoria. Il était trop tard pour rejoindre Pamplune. Donc on s'est arrêté pour passer notre première nuit dans un petit bungalow effet cabane à deux pas du monastère d'Irache. On a dormi à côté pour pouvoir commencer la journée par la visite du monastère d'Irache aujourd'hui. Mais on est lundi et lundi il est fermé. Alors tant pis, on continue notre route vers Esteya. C'est pas vraiment un arrêt indispensable mais on peut y voir de jolis détails peints sur les façades et puis surtout, on en profite pour se prendre un petit remontant. Troisième stop, mon petit coup de cœur, Puente la Reina. C'est un village vraiment paisible et charmant qui offre des points de vue très très photogéniques sur son fameux pont en pierre. Avec 24 heures de retard, on finit quand même par rejoindre Pamplune. La vieille ville, principalement célèbre pour ses fêtes de Saint-Fermine, possède aussi des rues animées, des jolis immeubles, des places super agréables. Et une citadelle dont on peut longer la muraille. Musique En chemin vers Artarona et son château tout en haut de la colline, on croit sur la route un bel acte duc. Musique En fin de journée, on visite Olité, une petite ville ancienne qui abrite un palais royal. On hésitait à faire la visite du château d'Olité parce qu'on est arrivés un peu tard et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça coûte 4 euros et quelques par personne. Finalement, on s'est décidé à le faire parce qu'apparemment, c'est un des trucs qu'il faut voir absolument dans la région. Et Stéphanie me dit, ça sent l'arnaque ces trucs. Et maintenant qu'on est à l'intérieur, les pièces, elles sont vides. Il n'y a rien. C'est abusé. Arnaque, arnaque. Certes, l'intérieur n'était pas ouf, mais la visite vaut vraiment la peine pour les terrasses extérieures et les points de vue depuis le haut du château. Musique Au final, cette visite reste quand même un des points forts de notre voyage, alors ça aurait été dommage de la louper. Musique Et après cette journée bien remplie, on a trouvé un hôtel dans le village de Milagro, à 30 minutes d'olité, et tout près de l'entrée des Bards des Nasses. Musique On est arrivés par l'ouest et on a emprunté cette petite route jusqu'au centre d'information touristique. De là, on entre dans la zone véritablement touristique des Bards des Nasses, la zone blanche dont on peut faire le tour, et ressortir par la route du nord. Et on a voulu commencer la visite par l'endroit le plus emblématique du site. Musique Oh, c'est tellement beau que j'en pleure. Non, en fait, il y a trop trop de vent. Et du coup, ça me fait pleurer les yeux. Musique Musique Il y a plein de marches à monter jusqu'à tout là-haut. Musique Même si ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un parc de l'ouest américain, le site n'est pas du tout aménagé, pas de poubelle, pas d'espace de pique-nique, et les seuls WC se trouvent au centre d'information touristique. Musique Musique Ici, rien n'est indiqué. Il y a bien des petits terres pleines sur le bord de la route qui servent de parking. Mais honnêtement, s'il n'y a pas de voiture arrêtée, on ne sait même pas que ça fait partie des points d'intérêt. Musique Au final, on a tellement kiffé qu'on a passé 6 heures pour faire la route de 30 kilomètres. Et on a décidé qu'au lieu de repartir tout de suite par la route nord, on allait plutôt prolonger l'expérience en allant visiter la partie sud. Musique La carte indiquait un itinéraire de randonnée. Là encore, pas énormément d'informations. On a hésité à faire cette rando parce qu'il était déjà 17h40 et que la marche fait quand même 4,6 kilomètres. Mais c'était pas très difficile et la vue valait vraiment la peine. Alors on est parti à l'ascension du rocher. Musique 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 Comme le parc est fermé la nuit et qu'on voulait vraiment faire la route du nord, on a passé la nuit à Arguedas, qui est vraiment l'endroit le plus proche de l'entrée du parc. Et on est reparti pour une autre traversée des Bards des Nasses, cette fois par la route nord, qui termine de nous replonger totalement dans l'ambiance de nos voyages de l'ouest américain. Et à la sortie du site, on est salué par la statue du berger. On a quitté les Bards des Nasses, c'était trop bien, surtout la route du nord, j'ai trop aimé en repartant. Là, on vient de traverser la frontière avec la province suivante qui est l'Aragon. Et on se dirige maintenant vers une zone plutôt de montagne. On va aller faire les villes et les sierras qui sont au pied des Pyrénées. Musique Et on commence par le village musée d'Un Castillo. Musique Malheureusement, on est encore mal tombé, parce que le château n'est ouvert que le week-end. Musique Musique Passé la ville de Huesca, où on a décidé de ne pas s'arrêter, parce qu'apparemment c'est pas une étape indispensable, on pénètre dans la Sierra de Guara. C'était un peu difficile de trouver des informations sur la région et de comprendre ce qu'il y avait vraiment à voir, parce que les cartes touristiques ne sont pas super bien faites. Nous, on a emprunté une jolie route qui s'enfonçait dans les montagnes jusqu'au barrage de Vadielo. Musique Musique Oh, j'aime pas, ça fait trop flipper ce tunnel. C'est le genre d'endroit où tu disparais et on ne te retrouve jamais. Musique 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 On débute la journée à Alkézar, joyau de la Sierra de Guara, qui fait partie des plus beaux villages d'Espagne. Musique On achète une pâtisserie locale au nom de Dobladillo. Il existe plein de parfums, mais le meilleur, c'est celui à la citrouille. Musique Et on entame la balade sur les passerelles. Une visite immanquable dans la région. Musique Musique Le sentier alterne entre chemin de forêt, pantombe, de bois et passerelles métalliques suspendues au rocher. Musique Musique C'est un peu comme une mini version de Caminito Del Rey, le chemin du roi, près de Malaga. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans mon article de blog sur l'Andalusie, je vous mets le lien dans la description. Musique A une trentaine de kilomètres d'Alquesar, un mirador sur le Rio Vero offre une des plus belles vues sur la Sierra. Musique Musique Et en prime, on peut y apercevoir des condoms. Musique 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 C'est le meilleur spot de pique-nique du coin. Musique Bon après il est 16h mais quand on voit un endroit comme ça, ça se refuse pas. Musique Après avoir emprunté une route très très étroite et en super mauvais état, on accède au dernier spot de la journée. Musique Musique La randonne n'est pas très longue et le seul point un peu difficile, c'est l'ascension par les échelles. Musique 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 Mais ça vaut la peine parce qu'au sommet du plateau, le cadre est vraiment splendide dans cette fin de journée. Musique 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 Bon on voulait pas revenir en ville mais finalement on a pas trouvé d'hôtel à moins de 50€ entre là où on était ce soir. Et là où on sera demain. Du coup on passe la nuit à Wesca et comme on avait pas visité le centre ville la première fois qu'on est passé, et bah ça va être l'occasion de le faire maintenant. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai prévu de faire la petite boucle qui dure normalement une heure et demie Et le mec de l'office de tourisme vient de nous dire qu'en fait ça dure trois heures Heureusement on a trouvé une petite fontaine Donc ça nous permet de remplir les bouteilles d'eau avant de partir pour la marche Sous-titrage ST' 501 Je me suis un peu égratignée C'était même pas pendant la rando c'était pendant qu'on se promenait dans la ville Il y avait une rue en pente et j'ai dérapé Heureusement l'appareil n'a rien eu Mais par contre moi je me suis étalée de tout mon long comme un toboggan Et ça a éraflé toute ma cuisse là Bon le legging il a pris un peu cher Mais je pense que ce qui a pris surtout cher C'est ma cuisse J'ai trop trop mal D'ailleurs il y a une petite tâche de sang là Je pense qu'elle doit avoir une sale tête Ouais ça fait mal Oui j'étais obligée de rester en pyjama aujourd'hui Parce que j'ai trop trop mal à la cuisse J'ai la cuisse toute bleue qui me fait super mal Et du coup je pouvais pas m'habiller autrement Donc pyjama Mais bon vous avez l'habitude On se balade dans les ruelles pavées du village de Sos del Rey catholico A la recherche des sculptures de chaises Pourtant des noms d'acteurs et de producteurs de cinéma Sanguesa ne nous a pas laissé un souvenir impérissable A part le pont métallique sur la rivière Et quelques jolies églises On file ensuite au monastère de Leire Et le moment est déjà venu De reprendre la route vers Bilbao Mais en chemin Dans les environs de Pamplume On a un dernier arrêt à faire Qu'on a oublié la dernière fois Et qui permet aussi de couper un peu la route Au final on aura pas eu temps de découvrir Bilbao cette fois-ci Du coup ça fera l'objet d'un prochain voyage Là il est déjà l'heure de reprendre l'avion Pour rentrer à la maison Et même si on arrive sous la pluie C'est pas grave Parce qu'on a encore plein de travaux à faire